Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue au stade Louis II de Monaco pour la finale donc du tournoi de France 1988 qui va opposer dans quelques instants les équipes de France et du Maroc, les Français qui se sont débarrassés difficilement à Toulouse de la Suisse 2 buts à 1 alors que les joueurs marocains causaient une certaine surprise en s'imposant à l'Autriche 3 buts à 1 après avoir été mené 1 à 0 à la mi-temps. C'est la première fois que l'équipe de France affronte l'équipe du Maroc, elle avait lors de la préparation à la Coupe du Monde affronté une fois la Tunisie et puis aussi lors d'une tournée en Amérique du Sud, l'équipe nationale française avait joué contre une sélection d'Afrique. Je crois que vous faisiez partie, mon cher Jean-Michel, de cette tournée. Je faisais partie de l'expédition, c'était à Maceio, c'était l'époque de Georges Lech, de Georges Carnuis, le début de Dominique Baratelli. De bons souvenirs donc. De très bons souvenirs de temps que au cours de cette tournée, l'équipe de France avait été vaincue, elle n'avait été éliminée qu'à la différence de but par l'Argentine de Carlos Bianchi et d'Omar Pastoriza. Alors que nous voyons donc, Jean-Michel, les deux équipes qui vont disputer cette finale dans un stade de Louis II, ma foi, on ne peut pas dire qu'il est plein, mais enfin il y a du monde pour ce match. L'équipe de France qui apparaît dans cette composition, qui est une composition intéressante, dans la mesure où on note les grands débuts de Casoni, qui était rentré en cours de match contre la Suisse, et surtout la rentrée de Bijota, que nous avions vu très bon à Los Angeles. C'est vrai, il avait été très bon à Los Angeles, on attendait peut-être un petit peu le retour de Fernandez, et il faut croire que le purgatoire de Louis se poursuit, puisque vous voyez que Louis Fernandez ne sera que remplaçant. Alors que nous écoutons, ici au stade Louis II, en principauté de Monaco, la Marseillaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Suivi de l'hymne national marocain La Marseillaise Un hymne, Jean-Michel, que le grand champion marocain, Saïd Awita, a fait retentir. La Marseillaise 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 Ici, sur Jean-Marc Ferreri, les clubs français ont énormément prisé le Maroc pendant la trêve, puisqu'actuellement, il y a encore le Matra Racine qui est là-bas. Mais Strasbourg, il y a Reims, il est allé Cuisolouan, il est allé... Enfin, beaucoup de clubs français ont préparé leur seconde partie de la saison à Casablanca ou à Marrakech, d'ailleurs. À Marrakech, ça, je vous convie fortement d'aller faire un petit tour à la Mamounia, mon petit Jean-Michel, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est un hôtel pratiquement unique au monde et c'est vraiment un bien, bien beau pays. Dégagement du coin de Azmi sur ce premier corner de la partie, Amoros récupère le ballon. Avec une première position de hors-jeu de Philippe Fargeon, des Marocains qui jouent la ligne, des Marocains qui sont à l'école brésilienne avec leur entraîneur José Faria. Avec un ballon dans les pieds de Dolmy, là. Le voilà, le meneur de jeu. Numéro 6 de l'équipe, qui est donné à Irs, là-bas. Ben Abicha, petit numéro 8. Et le balle qui est intercepté par Casoni devant El Gareth. Casoni qui a quelques automatismes à trouver car il nous confiait que cela fait maintenant quelques saisons qu'il évolue au poste de stopper. Mais s'il a joué arrière-gauche, il faut se réhabituer. Ah oui, bonne interception de Bijota, là. Mais la balle ramenée dans son temps par Jial. Jial qui a fait pleurer tout un peuple il y a quelques jours, puisque c'est lui qui a marqué contre son camp lors du match retour contre la Tunisie. Oui, il a pris des braves Isaki à contre-pied. Bijota, avec Ferreri. Oui, qui a voulu alerter Casoni. Bonne balle. El Gareth. Ah, une bonne balle là pour Nader. Intervention de Kastendutch, ballon contré. Et dégagement en 6 mètres. De Bruno Martini qui fait donc, c'est sûr maintenant, ses grands débuts en équipe de France. Puisque tout au long de la tournée, il aurait gardé 3 fois 90 minutes les buts de l'équipe de France. Avec Passy. Yannick Stoppira. Manuel Amoros, capitaine sur sa pelouse. Interception, Nader en pointe. Bolli est là. Casoni. Ah, une faute, oui. Oui, oui. Coute sifflet de M. Votreau pour faute de Nader. L'avant-centre de la sélection marocaine sur Gérald de Passy. J'ai l'impression, Jean-Michel, que Casoni, c'est une bonne recrue pour le groupe France. Oui, en plus, les équipes de France, Casoni connaît, puisqu'il était l'un des plus de 21 ans, qui, il est l'un des plus de 21 ans, qui joue dans cette équipe de France Espoir, qui est qualifiée pour les quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations des Espoirs, justement. Bon, il était l'un des deux plus de 21 ans avec le socialien Stéphane Paye, alors que Ferreri s'est bien échappé ici. Ah oui, un beau débordement de Jean-Marc Ferreri. Malheureusement, moins bien terminé, mais c'était bien joué. Ferreri qui, avec les Bordelais, Fargeon, Bijota, Touré, prendra l'avion après ce match pour rejoindre les Girondins de Bordeaux à Dakar. Encore un joyeux périple pour le Quattro-Bordelais, qui, depuis Los Angeles, quand même aura fait énormément de kilomètres au cours de cette trêve. Passy. Aïe, 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 pas trop de précision sur cette face à Bijota. Ballon récupéré par Ferreri, très en jambes. Oui, on voit que Ferreri a... Carrema a abandonné son poste de délier pour se tenir en position de milieu. Libérant ainsi des espaces, je pense, pour Bernard Cazoni. Foulain avec Bijota. Ah oui, il n'a pas vu arriver Lambris. Il va la récupérer, voilà qui est fait. Bon changement d'aile pour Stoppira. Stoppira qui attend le soutien. Voilà qui est fait. Cazoni qui va pouvoir centrer. Bien enrouler ce ballon pour la tête de Fargeon. Qui a voulu lui prolonger la tête au lieu de la contrer. Et Philippe Fargeon sur un excellent centre. Regardez comme il enroule bien son ballon. Lui donnant le fait qu'il faut pour déposer cette balle sur la tête de Fargeon. A la lutte, Nader-Voli. C'est Voli qui est le dernier mot. Encore Ferreri. Ferreri qui fait bien souffrir les Marocains en ce début de match. Qui a donné le ballon à Fargeon. A Fargeon qui cherchait... Il va frapper la Fabrice Poulain. Mais il enlève trop son tir. Et c'est vrai que Jean-Marc Ferreri qui avait été très bon lors du tournoi de Los Angeles. Notamment contre les Bordelais jouent à 10. Jean-Marc Ferreri a été l'un des Bordelais qui a eu le plus de difficulté à récupérer du décalage horaire. Il paraît qu'il n'était pas beau à voir à Tel Aviv. Ouadini a effectué ce dégagement. En 6 mètres, Elgareff avec Nader. Irs fait la remise en jeu. Oadini, Dolmy. Qui dit faire le ballon. Il a failli y aller tout seul et récupérer cette balle Gérald Passy. Il manque d'automatisme entre Gérald Passy et Philippe Fargeon. Ce dernier ne sachant pas trop où se placer pendant que Passy portait le ballon. Dolmy. Il s'en est bien sorti. Il a réussi un petit coup sur Gérald Passy. Avec le ballon qui prie jusqu'à Benabichan. Nader maintenant. Qui dit oui, ça va un peu vite quand même pour les Marocains qui ont réussi à se dégager. Mais la tenaille française a bien fonctionné. Bijota. Poulin. Ferreri. C'est de là que peut venir le danger je crois en ce début de partie. Parce qu'il est bien bien vif Jean-Marc. Oui et que Hassan Hirsch par contre paraît légèrement emprunté. Nader. Oui. Petite mésentente là entre les Français qui profitent aux Marocains. Lamris sur le côté. Benabicha. Lamris. Dolmy à nouveau. Et l'étorgeux. L'étorgeux Nader. Dans le taux de Basile Boli. Gérald Passy. Gérald Passy. Casoni. Le danger aussi revient d'une position gauche. Eh oui. C'est l'un des points sur lequel les attaquants français vont devoir plancher. A savoir ne pas se laisser surprendre par la défense en ligne des Marocains. Dirigé par Wadhani. Dini. Wadhani. Elgaref. Et Coulin. Ferreri. Qui n'était pas hors-jeu face à Gial. Ferreri centre. Eh oui. Eh oui. Ah de la main. Ah non. Ah oui. En fait tête plongeante de Stoppira. On va revoir ça. A mon avis il a dû la mettre avec le pied. Et l'accompagner avec le bras mais derrière. Non il me semble qu'elle a dû rouler sur le dos et avec le talon. Mais en tout cas ce n'est pas un geste orthodoxe. Alors il manque. Ah non c'est but contre son camp plutôt. But contre son camp quand je ne voyais pas où était passé ce ballon. J'avais l'impression qu'il l'avait ramené avec le talon. Mais en fait c'est l'Ambrisse. Elle rebondit. Elle rebondit. Qui marque contre son camp oui. Bien ben nous en mettrons comme dirait l'hôte 50%. Stoppira et l'Ambrisse. Toujours est-il que la France mène par un but à zéro. On pourrait en mettre 30% quand même pour Ferreri. Eh oui. Ferreri dont on sentait qu'il était très très bien en ce début de match. Et que le danger pouvait venir de son côté. Et ce qui s'est confirmé à la dixième minute. Donc la France qui ouvre le score. L'Ambrisse marquant contre son camp. Un but sur lequel est impliqué le tandem Ferreri-Stoppira. Amoros. Castendoc. La bonne relance. Bon ballon pour Jean-Marc Ferreri. Qui de sa position de l'allier gauche. Eh bien mène un petit peu le jeu de l'équipe de France. Stoppira qui a reçu ce ballon de Fassi. Va être pris par derrière par Dolmy. La lutte avec Kidi. Faute de Kidi. Ouais. Oh là il a fait une tournette. Ah finalement monsieur Vautraud donne le ballon au Marocain. Estimant que Yannick Stoppira avait marché un petit peu sur les cuisses de Kidi. Essuyer ses crampons on dirait le tandem Salvia-Calvala des jours. Fassi qui perd ce ballon. Dolmy. Dolmy. Bien joué. Maxabi et Dolmy à nouveau. Casoni pour Bruno Martini. On sent les Marocains dire que ces joueurs du Maroc sont amateurs ou semi-professionnels comme vous voulez. Et que même en très bonnes conditions physiques, ce qui est leur cas puisqu'ils sont en pleine saison. Ils n'ont peut-être pas encore le rythme professionnel. Et c'est là que l'apport de joueurs comme Hassan de Bayorque, ou El Adawi, ou Krimo, est très important dans les matchs capitaux. Même si on dit que les jeunes amateurs marocains ont davantage de cœur que les professionnels. Le Maroc qui, vous ne l'ignorez pas si vous suivez les choses du football, est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde en 1994. Au même titre que les Etats-Unis et le Brésil. Et que c'est fin juin que sera rendu le verdict de la FIFA. Irs pour Wadini. Irs à nouveau. Ah, et ballon qui était récupéré par Poulain. Mais les Marocains se dégagent de l'autre côté, là-bas par Kidi. Dolmy. Numéro 8, c'est Benabisha. Il va avoir du mal, Fargeant. Il faut sortir ce ballon. Il a mal engagé. Dolmy. Faute sur Dolmy. Et toujours quelques difficultés pour les Marocains. À venir inquiéter Bruno Martini qui, pour l'instant, n'a pas eu un seul ballon dangereux. Elgaref est hors jeu. Ah, il est venu se replacer. Lamrisse a donné le coup franc. Nadir à la lutte avec Cazoni. Faute de Nadir. Un petit peu de nervosité dans cette jeune équipe marocaine. Oh là là, ça aurait pu être dangereux. Il pourrait plus y avoir une interception. Il y a eu un murmure dans le stade Louis II. Amoros. Voli. Castendutch. Il oriente bien. Et c'est l'un des points forts de Sylvain Castendutch. La relance. Cazoni lui a rendu le ballon. Il a beaucoup de champ. Il peut monter. Pas de tension. Et encore une fois, il regardait dans son dos. Là, il a pris un coup de Dolmy. Gérald Passy. Si l'exprimerait ainsi, je trouve que nous avons un passif passif en début de match. Et je pense que Gérald a été blessé parce qu'il n'attaque pas assez ses ballons. Il regardait derrière lui. Il n'a pas vu venir. On connaît les qualités techniques et la frappe de balle de Gérald. Et de temps en temps, il faut qu'il se fasse violence. Et là, en début de match, il a manqué une ou deux passes. Il a manqué un contrôle facile. mais là, il se fait tacler par derrière. Je ne dirais pas que c'est de sa faute, mais il n'a pas attaqué le ballon. Et il s'est exposé au tacle. Il n'est pas content. Du Marocain, il n'est pas content. Non, il n'est pas content du tout. Mais je pense que ça va le réveiller. Et c'est un mal pour un bien. Il a été réveillé par le tandem Marcel Garcia et le Dr Vriac qui sont venus tous les deux. Castendutch a tapé le coup franc. Ouadini, Elgareff revenu en défense. Benabisha, Dolmi, Nader. Benabisha, Kidi. Et dégagement de Poulain. Dolmi, Benabisha. Oui, bonne interception de Dominique Bijota. Son ancien partenaire de Monaco, Manuel Amoros, qui met ce ballon en touche de l'autre côté, là-bas. Alors que l'on joue depuis un bon quart d'heure. 16 minutes exactement. 1 à 0 pour l'équipe de France. Et même Dolmi sous la pression cette fois-ci de Gérald Passy qui boite. Il a dû prendre un coup dans les jumeaux. Pointe dans le mollet. Et Gérald Passy boite toujours. Oui, il a donné un bon ballon à Farjan. Ouh, qui est à deux doigts de le faire passer par-dessus. Irse. Il a failli faire un sombrero. C'est-à-dire passer le ballon par-dessus et le récupérer derrière. Assez joli quand ça réussit. Benabisha. Sombrero Monegast. Lambris. Il a cherché Nader mais ne l'a pas trouvé. Castendoc. Casoli. Aïe, un petit coup d'imprécision. Heureusement, ballon manqué par Poulain mais récupéré par Passy. Derrière lui, Castendoc. Vigota. Vigota se heurte à Lembris. Casoni. Casoni. Toulin. Appel de balle de Casoni. Ah oui, ça va être difficile. Elgareff aux prises avec Farjan. Irse, l'arrière droit. Ouadini. Ouadini. Des Marocains qui ont intérêt à ne pas jouer trop. Petit à proximité de leur but car les Français ont décidé d'aller faire le pressing très loin. Passy. Ah, il croyait que Dominique Vigota ou Ferreri allait se jeter sur ce ballon. Eh oui. Ah, il faut que Gérald se reprenne là en ce début de match. La Chabie. Benavichat, Dolmy sur le côté gauche. Là, il cherche Lamris l'arrière d'elle mais ballon un petit peu trop profond. Et Bruno Martini qui sur cette touche va demander le ballon car... Il joue aussi. Il a envie de le toucher de temps en temps. Il ne sait pas comment il est fait. Je pense que les Marocains sont un petit peu impressionnés quand même. il y a un petit peu qui a marqué le premier but à la dixième minute. Un but sur lequel vous vous en souvenez l'arrière-gauche marocain a vu le ballon rebondir sur son tibia avant d'aller terminer sa course au fond des filets de Azmi Bolli. Beaucoup de détermination. Un contre favorable pour Jean-Marc Ferreri. Des joueurs marocains, Jean-Michel, qui ont de plus en plus de mal à se dégager. Et qu'ils ne rééditent pas du tout ce qu'ils avaient fait, notamment en deuxième mi-temps contre l'Autriche, qu'ils avaient dominé. Et l'Autriche, même si les joueurs autrichiens sont totalement hors du coup, n'est pas une mauvaise équipe. Mais là, visiblement, vous voyez, à l'instar de ce contrôle qui est parti directement en touche, les Marocains sont impressionnés par leurs adversaires de ce soir. Je ne saurais pas que l'équipe de France sombre dans la facilité et qu'elle continue à faire un match sérieux comme elle le fait depuis le début de la partie. Ferreri de l'autre côté pour Casoni. Jean-Marc Ferreri pour le moment un sans-faute, un véritable sans-faute de la part de Jean-Marc. Que ce soit dans les dribbles, dans les passes, dans les transversales, dans les passes décisives puisque c'est lui qui a été le dernier passeur sur le but. Et c'est parfait. Attention, Nader là, et signaler hors-jeu. On est sûr que que l'assesseur de Michel Votreau et Bruno Martigny attend toujours son premier ballon. Stopirac qui a prolongé la course du ballon vers le but marocain mais Jial peut jouer tranquillement avec l'Achabi. Numéro 14, Lamrys. Attention, 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 attention. Oh là 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 là. Trop de risques quand même les Marocains. Oui, 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 ça pourrait leur jouer des tours. Là, il a fallu que le gardien de but Khalil Azmi sorte. On dit de cette équipe qu'elle est prise à la gorge par les Français. Kazoni. Au gabarit, Kazoni. Poulin. Kazoni. Farjan. Azmi. qui a dégagé Benachabi. Et une balle qui va être récupérée en touche par les Français. En l'occurrence, le capitaine Manuel Amoros. Ouadini. Ils en sont réduits à... Ils en sont réduits à faire des passes en retrait. Ils ne pouvant jamais faire progresser le ballon au-delà de leur ligne de milieu si ce n'est par de grandes grandes balles en avant qui trouvent des joueurs en position de hors-jeu comme ici alors que Albert de Monaco de Prince Albert. Grand footballeur qui prépare les Jeux Olympiques et qui est venu bien sûr assister à la finale de ce premier tournoi de France 88 avec une faute là en faveur du Maroc. pour rien au monde je crois que Prince Albert n'aurait voulu manquer l'événement. Il assiste à tous les matchs de l'association sportive de Monaco. Faute sur Benabichat faute de Jean-Marc Ferreris. Dolmy le numéro 6 pour l'Amris directement dans les pieds de Yannick Stoppira Passy Bijota laisse pour Passy allons-y. Pour emballer cette partie Ferreri Stoppira bien joué dommage c'était destiné à Amoros qui était venu épauler ses attaquants. Alors qu'on parle beaucoup sur ce terrain et que les micros indiscrets de nos amis de la SFP vous restituent l'ambiance qu'il y a au niveau de la pelouse. Benabichat qui s'en sort enfin qui s'en sort façon de parler Jial acquis ce ballon à Nader ça devient dur pour les Marocains qui dit Dolmy contre Hula les positions d'enjeu. Eh oui. Je pense peut-être que les français maintenant qu'ils mènent au score auraient intérêt à faire sortir un peu cette équipe car bon c'est sûr les français dominent assez nettement mais dominant nettement ils réduisent les espaces et ont des difficultés même pour se mettre en position de but de tir avec Passy qui a donné un bon ballon à Castendosh venu à son tour en position offensive Passy renverse le jeu Ferreri Ferreri à nouveau de l'autre côté Castendosh Wadini en difficulté et une touche qui sera finalement pour les Marocains Lamris fait la remise en jeu Wadini Lamris contré et sorti de but pour le gardien marocain Azmi il va pouvoir dégager son temps 25 minutes 26 minutes et depuis un quart d'heure 1 à 0 pour l'équipe de France but de Lamris contre son temps Cazoni qui a frappé ce ballon qui dit Dolmy qui bat Poulin de la tête un bon ballon pour Nader et une bonne frappe du numéro 10 Elgareff et bonne contre-attaque et Basile Poulin s'est retrouvé à deux contre-un heureusement qu'il est revenu pour contrer ce ballon d'Elgareff Poulin Elgareff justement le numéro 10 à la limite des 16 mètres dégagement un peu hasardé des français ballon récupéré par Dolmy Benabichat et la balle Voli qui tombe sur Nader oui ça a dû lui faire drôle à Nader parce que elle est sortie elle est sortie exact elle est en corner c'est sûr c'était passé de Casteldeus à Bruno Martini et un corner qui va pouvoir frapper le numéro 10 Elgareff finalement c'est Irs l'arrière droit qui va le tirer à l'intérieur du quart de cercle Il y a un bon coup de tête de Dolmy et une belle intervention de Bruno Martini deux belles actions à Jean-Michel coup sur coup des Marocains et qui vont permettre sans doute aux Marocains de s'enarrir un petit peu Farjan qui a poursuivi la course du ballon vers Ferrari Lamris les Marocains qui perdent le ballon Poulain Ferrari Poulain face à Dolmy Ferrari et face Lamris Bijotin en position d'Elié droit aux prises avec Ouadini le capitaine de la sélection marocaine qui s'en tire bien et qui obtient la remise en jeu Il y a ça et là dans les tribunes du stade Louis II quelques drapeaux marocains comme il y en a lors des meetings d'athlétisme lorsque Saïda Ouita court et ce sera une sortie de but alors que Ferrari réclamait un corner Vos impressions mon cher camarade elles sont plutôt plutôt bonnes plutôt rassurantes et voilà nos amis marocains plutôt rassurantes sur une équipe de France qui est en progrès me semble-t-il à chacune de ces sorties même si l'opposition marocaine n'est pas l'opposition helvétique on a le sentiment qu'il y a un léger mieux à chaque sortie et c'est encourageant la Chabillard fait la remise en jeu pour Kidi ballon mis en touche par Amoros Kidi Dolmy en position de Orge et puis il a centré derrière il était hors jeu il reste un quart d'heure avant la fin de cette première mi-temps la même fois pour le spectacle il serait bon qu'un nouveau but soit marqué passi avec Stopira Lamry se talonne où c'était un petit peu hasardeux mais en fait il s'en est bien tiré une balle qui finit en touche Manuel Amoros fait la remise en jeu Lamry se un peu court elle est sortie directement de touche à touche ce sera marocain Lamry se Kidi Nader Nader voilà le coup de sifflet le coup de sifflet de M. Votreau un coup franc sur une ligne qui a été tracée pour le match de rugby qui aura lieu ici même au stade Louis 2 entre la France Aprime et l'Italie sera dimanche prochain dès que ce match sera terminé les responsables de la plus du stade Louis 2 évidemment traceront les lignes pour le rugby ce week-end étant un week-end international oui faute sur Jean-Marc Ferreri de l'arrière-droite Yers et Valant il va revenir à l'endroit où a été commis la faute Poulin Ferreri Ferreri il passe oulala carton cette fois-ci et oui il y avait déjà une première fois il y avait déjà une première fois ça fait deux et à la deuxième M. Votreau sort le carton jaune et surtout qu'il l'avait vraiment passé en revue on le voit ici accélération et directement sur le pied d'appui pendant que Yers reste au garde-à-boût devant Michel Votreau Ah oui Hassan Yers du WAC de Cadablanca quatrième sélection jeune joueur mais qu'il a commis deux fautes en une demi-heure qui valent tout à fait le carton jaune bien arbitré de la part de M. Votreau qui n'est pas pour rien le meilleur référé de l'Hexagone puisqu'il a été désigné pour faire partie du panel d'arbitres qui officiera au championnat d'Europe belle trappe de Bijota ballon renvoyé dans l'Axe et dont a profité le bordelais alors je ne sais pas ce que Yers est allé dire à Ferreri mais il est allé lui dire quelque chose Nader poché par Basile Bolli la manière d'un rugbyman plaqué au sol Dolmy frappe le coup franc sur le côté gauche la Chabie la Chabie et Bruno Martin Amoros à Bijota qui a été pris dans son dos par la Brice qui dit maintenant qu'il va pouvoir s'entrer centre Bolli et but mauvais renvoi de Bolli et but les marocains qui se sont hardis à la suite des deux actions précédentes et qui égalisent sur une petite erreur de Basile Bolli c'est Benabichat qui marque le but me semble-t-il pour le Maroc non c'est Elgaref qui marque le but on va voir ici on va voir ces ballons passer entre les jambes de Basile Bolli et le nom du buteur on va l'avoir tout de suite semble que c'est le numéro 10 non ce n'est pas le numéro 10 alors c'est le numéro 8 peut-être ah bah Lambris dit le speaker officiel il m'avait semblé d'abord que c'était le numéro 10 toujours est-il que si le speaker attribue ce but au numéro 3 Lambris ne longut pas être plus royaliste que le roi et sur ce mauvais renvoi donc de la défense française Lambris met les deux équipes à égalité un but partout alors que l'Aslem Benburgo le soigneur marocain intervient pour la première fois un homme d'expérience et fort heureusement Dolmy peut se remettre dans la partie alors que l'on a revu égalisation marocaine Aboli qui doit être vexé d'avoir perdu ce ballon à proximité de son but Cazoni écarte le jeu pour Stoppira Cazoni alors que Waddini faute de Waddini non 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 dit-il mais oui oui dit monsieur Votreau qu'est-ce qu'il y a là monsieur Votreau demandez-moi le voilà le buteur Abdel Lamaïs des phares les forces armées royales marocaines alors que les marocains sur cette sur ce coufran font un mini mur très excités par cette égalisation les jeunes marocains minis mur maxi tête hors jeu hors jeu hors jeu et oui Dominique Vigiotta qui dit Ferreri il fallait me laisser ce ballon car moi je n'étais pas hors jeu mais il y avait hors jeu de position de deux bordelais et Jean-Marc Ferreri et Philippe Fargeon et le baroque à dix minutes du repos égalise donc complètement revenu dans la partie c'était montré pressant à deux ou trois reprises avant cette égalisation c'était d'abord montré impressionné puis dès la première attaque ils ont senti qu'ils pouvaient inquiéter la défense française Stoppira Bijota Lachabi pour le Maroc c'est bien joué il a 35 ans celui-là il est pas mal du tout mais là il perd le ballon quand même avec Ferreri dans les 16 mains trop croisé trop croisé trop croisé mais bien joué quand même bien joué de Jean-Marc Ferreri mais c'est vrai qu'il n'était pas sur son meilleur pied c'était son pied gauche et il a trop croisé son tir c'est vrai aussi que Khalil Azmi avait bien fermé l'angle de tir toujours le capitaine de numéro 4 Wadini qui dégage les sorties de but sur la tête de Poulain celle-ci Amorti Ferreri Amoros s'il arrive à temps il arrivera à temps il n'a pas réussi et pour les blancs très bien joué Amoros dans les 16 mètres et corner les français qui sont vexés aussi et qui ont augmenté un petit peu le rythme on le sent bien corner qui va être tiré par Passy les bolis qui tampent dans la surface de réparation marocaine les deux numéro 4 face à face tête de Hirsch tête de Poulain ballon récupéré à la limite des 16 mètres par les marocains attention au contre mené par Elgaref le numéro 10 Casoni bien revenu Poulain voilà il n'y aura personne sur le long ballon si il y aura le gardien Azmi finalement qui relance vers Hirsch Ben Abicha Dolmy perd le ballon Passy avec Poulain aïe 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 à contre pied pris Bijota dommage la brise qui va profiter à Kedi contre mené par Dolmy qui revient bien et bien c'est ce même Bijota les ballons toujours pour les marocains attention à Ben Abicha oh il y a un petit quelque chose oh il n'a rien dit il n'a pas été méchant non en plus il avait l'avantage là notre ami Nader avait pris l'avantage sur Bolli il avait presque armé sa frappe que je pense que Gérard Van Der Gutt va nous redonner cette action oui dès qu'il se passe quelque chose que le jeu est arrêté il faudra revoir cette intervention bien bien suspecte regardez comme il a l'avantage il a tout un corps d'avance et c'est vrai que le contre et le tacle de Bolli est correct mais c'est vrai aussi que Nader était en position de frappe à quelques mètres seulement de la cage de Bruno Martili et les Marocains qui sont hardistes de plus en plus à l'image de Dolmy qui cherche Nader et Amoros revenu peut glisser le ballon à son gardien de but Ferreri curieux comme ce match a tourné complètement basculé car en première les 20 premières minutes les français ont fait cavalier seul et maintenant ils sont à leur coup pris en contre avec une intervention de Amoros avec Fargeon Passy laisse pour Amoros aïe 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 je l'ai voulu donner à Fargeon mauvaise face du capitaine tricolore et c'est Stopira qui récupère le ballon pour l'équipe de France à donner à Bolli qui voudrait se racheter ça c'est indiscutable voilà une bonne occasion ah non ah non trop projoué la remise de Fargeon ouais dommage ouais le 1-2 était pourtant s'imposer on le revoit il avait un boulevard devant lui Basile mais la passe de Fargeon était trop profonde il y a eu le 1 il n'y a pas eu le 2 comme souvent hélas Dolmy en jeu en jeu du centre-avant Nader alors qu'on approche à grand pas de la mi-temps 3 minutes et M. Vautreau enverra les 2 équipes au repos sur ce score égal de 1 but de partout si rien n'est marqué d'ici là Fargeon Fargeon c'est pas trop quoi faire avec ce ballon Donastopira qui le perd et les Marocains repartent longue balle en avant pour Nader c'est un bon ballon juste le long de la ligne de touche Nader face à Kastendosh tête de Voli oh encore et heureusement que Kidi emmène ce ballon en sortie il n'avait pas vu venir dans la passe en retrait de la tête de Basile était typo audacieuse bizarre quand même comme le jeu français un peu à l'image de ce qui s'est passé contre la Suisse après un bon début se désagrège peu à peu Amoros avec Poulain Fassi attaqué par Wadini le capitaine Poulain Ballantouche mise par Kidi en faveur de l'équipe de France par conséquent Amoros fait la remise en jeu Mijota 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 va admirer sa technique Fassi Golly il est obligé de jouer latéralement car les français ne trouvent pas de profondeur ne donnent pas de profondeur à leur rôle dans les tribunes dans les tribunes la pendule du stade de Louis II voyant qu'il ne reste que quelques secondes à frapper haut et fort ce ballon dans les touches dans les tribunes Benavichat El Gareth il n'est pas en jeu Canadair et non mais il y avait Manuel Amoros bien revenu derrière très 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 mortifié l'équipe de France Poulain passi Mijota Poulain à nouveau avec Casoni Fargeon un petit peu pris Fargeon Fargeon un coup franc non dit M. Votreau un petit quelque chose là quand même enfin comme il n'avait pas sifflé tout à l'heure dans les 16 mètres français entre Bollier et Nadair là il n'a pas jugé bon de siffler non plus Ferrari Stoppira ou Amoros qui est bien pris mais qui est solide attention à Ferrari qui va pouvoir déborder là Passi a plongé au premier poteau et au deuxième poteau Fargeon et oh là 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 elle attendait cette balle dans le but très très peu le ventre de Passi n'était pas assez gros non mais la reprise de Fargeon était bien belle ma foi les trous d'abdominaux vous allez voir ce que sur ce nouveau centre de Ferrari la reprise de Fargeon une bicyclette et les abdominaux de Passi et l'arbitre de touche avait signalé quelque chose alors je suis incapable de vous dire s'il avait signalé hors jeu ou s'il avait signalé la sortie en but de toute façon elle n'est pas marquée et comme il est sorti de but donc visiblement doit être la deuxième solution toujours est-il que ça n'a pas terminé sa course au fond des filets et que l'on joue les arrêts de jeu avec Yannick Stopira qui renverse du côté gauche là pour Poulain poursuivi par Irs qui met en corner ce sera la dernière occasion pour les Français d'inquiéter Azmi pressez-vous pressez-vous autrement Monsieur Vautraud va siffler la mi-temps avant que ne soit tiré ce coup de pied de coin Ferrari qui place son ballon Jean-Marc Ferrari le bordelais auteur d'une excellente première mi-temps et bonne sortie de Azmi face à Cazoli et Monsieur Vautraud qui envoie tout ce joli monde au vestiaire sur la marque de un but partout premier but français marqué par l'arrière-gauche Lamris contre son camp ce même Lamris qui égalise pour le Maroc à la 34ème minute on se retrouve dans quelques instants après un passage à Paris Marie